Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, notre nation est au seuil du chaos. La réalité qui nous confronte en ces moments même est impitoyable et sans équivoque. À l'Est, l'insécurité déchire notre République. Malgré de nombreuses promesses faites par le régime actuel, la population ne cesse de sombrer dans la misère et dans l'extrême pauvreté. Les taux d'échange continuent de vaciller dans une instabilité préoccupante. La justice est instrumentalisée et manipulée à des fins politiciennes. La liberté de la presse et l'indépendance journalistique sont compromises et soumises à des sérieuses menaces. La diplomatie de notre pays, à l'échelle sous-régionale et internationale, se perd dans des incohérences sans précédent. Les jeunes sont sans emploi, les fonctionnaires maltraités, la vie chère et j'en passe. Face à ces désastres, je m'étais décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, dont la campagne commence aujourd'hui. Mon objectif principal était de libérer notre nation de cette spirale infernale dans laquelle les Congolais sont piégés depuis trop longtemps. Je porte à moi les compétences et les valeurs nécessaires pour restaurer la grandeur de notre pays, comme cela a été le cas entre 2012 et 2016, lorsque j'occupais le poste de premier ministre. Cependant, dans le souci de se maintenir coûte que coûte au pouvoir, le régime en place a intelligemment élaboré un système complexe de fraude électorale massive et de corruption. En vue de maximiser les voies, et surtout pour faire échec à la manœuvre du pouvoir, l'urgence d'une candidature unique de l'opposition s'impose comme la meilleure stratégie qui soit. Ainsi, à la suite des consultations qui se sont tenues à Pretoria, en Afrique du Sud, Moïse Katumbi-Tchapwe se dégage comme les candidats pouvant conduire les tickets de l'opposition représentés par quatre grands partis et regroupements ayant plus part à ses assises. En référence à cette recommandation et conformément à la décision de mon parti, je tiens à annoncer mon désistement de la course présidentielle de décembre 2023 en faveur de Moïse Katumbi-Tchapwe. Mon désistement répond à l'aspiration profonde du peuple qui veut à tout prix que les régimes changent. Sous-titrage Société Radio-Canada